Attention maintenant pour le joueur de ne pas confondre motivation avec nervosité et surmotivation. Ce n'est jamais bon de changer tes routines, d'exagérer ta préparation avant une finale. L'idéal c'est de faire comme d'habitude, pas plus, pas moins, il faut rester calme. C'est un pressing efficace et voici la compo du Real Madrid. Dans le but c'est Thibaut Courtois, Riyad Mahrez sera avec Vinicius sur les côtés et pour finir il n'y aura qu'une seule pointe devant. Voilà un joueur déstabilisateur, celui qui fait des différences individuelles, Nabil Fautier. Avec son doublé lors du dernier match, forcément ça lui a donné un boost de confiance. Il est parfaitement réussi ce geste. Et c'est fait, le col à saut dans cette finale, le Real Madrid prend les devants. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer. Mais je reprends un pression plus concédé par le Barça. Robert Lewandowski. A grosse pression, ballon perdu. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Un peu de pression pour reprendre la possession. Et finalement, l'avantage ne profite pas à l'attaque. L'arbitre revient donc à la faute initiale. Foyle l'a effacé sans aucun problème. La passe pour Antsoufati. Ballon pour Nabil Fekir. Bien joué, bien défendu dans la surface. La possession qui ne penche pas trop du côté de Real Madrid. Mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Attention à cette occasion, regardez ! La balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Oui, excellente intervention. Le ballon est récupéré. Devant le but, il faut frapper. Attention, la frappe ! Et ça finit par rentrer ! Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Sur ce but, on voit une commande. Dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. Et avec ce tout à tri, ça fait maintenant 2-0. En dessous Fatih. Nabil Fekir. Avec Niko. Ressin intercepté, la perte de balle du Barça. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la Nitan. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Beau placement entre les lignes. Ballon récupéré. Et le prochain événement à vivre ensemble, c'est évidemment cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Le FC Barcelone à Fuestam. Et voilà, on y est. Match allé de cette demi-finale passionnante. Énorme enjeu pour les deux équipes. Parce qu'au bout, c'est une finale à disputer. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Aïe 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 aï droit du terrain beaucoup d'éconditions à l'aimax qui reprend et donc le rien qu'elle largement au-dessus à tout d'écart nico ça joue avec rafinha son caissier c'est en direction de martinez tac et hirotumi yassou et notez-le on se retrouve prochainement pour la demi finale allée de champions league le real madrid affrontera le bayern munich encore beaucoup d'émotions à vivre ensemble une demi finale allée c'est un match absolument énorme sur le terrain il ne va pas falloir se laisser dépasser par l'enjeu et bien gérer ses émotions ce sont des choses qui se préparent de plus en plus dans le football actuel ah ils se font subtiliser le ballon et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu et peut-être l'occasion de marquer et le but encore et toujours plus quel festival offensif 4 buts d'avance maintenant regardez on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence bon le but ce n'est pas le plus difficile à mettre mais il vient de conclure un bon mouvement et avec ce but le score est sévère 4 à 0 le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre oui le bon geste défensif il faut bien négocier ce ballon elle n'arrive pas cette passe de tuameni faute et oui il y a faute et donc l'attaque n'ira pas plus loin c'est un carton jaune pour Jules Koundé il faut maîtriser sa passion, son émotion, sa combativité et il se trouve franc atterrit dans les gants c'est sans difficulté pour le gardien le temps additionnel le coup de sifflet final c'est fait la coupe vient de trouver son vainqueur et oui le dénouement c'est fait dans un feu d'artifice c'est une histoire d'efforts des difficultés mais aussi des caractères des volontés et d'enthousiasme et voilà ce qu'on aime chez vous vous êtes toujours enthousiastes et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps non c'est le moment de dire gracias a la vida gracias au foot gracias football ce sont toujours des moments très particuliers le moment où vous marchez vers le podium on vous remet la médaille tout ce cérémonial c'est ce qui nous relie à l'enfance c'est vrai et là on les voit les joueuses évidemment elles sont radieuses elles sont heureuses la coupe les rires les larmes les selfies ce sont des joies toujours banales mais toujours uniques et éternels ça y est elle soulève le trophée soulevez une coupe pour des ventes au public ce sont des rêves qui se réalisent regardez regardez la joie que ça procure à tout le monde c'est le moment du tour d'honneur de montrer la coupe à tous les supporters qui ont fait des placements après la tension du match et la compétition de la finale c'est le moment de la compression de l'exultation et même dans la célébration on voit que son équipe est bien organisée il y a celle-là qui porte la coupe celle-là qui reste un soutien celle-là qui part en profondeur le beau jeu c'est une culture allez c'est l'heure de la photo de classe maintenant je ne sais pas dans quelle école vous êtes allés vous c'est vrai que des photos de classe comme ça c'est des élèves turbulentes c'est une sorte des chaos organisés c'est parti c'est parti